Radio Télévision Nationale Congolaise, bienvenue dans ce journal. Proclamé vainqueur de la présentielle le lundi 15 août 2022, William Ruto succède à Ururu Kenyatta. Les Kenyans s'apprêtent déjà à recevoir les serments de leur nouveau président, le cinquième, depuis l'indépendance de ces pays en 1963. Dans ces reportages, vous allez suivre l'arrivée du président de la République sur les sols congolais pour participer à cette cérémonie de présentation de serments. Bien avant, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a eu un tête-à-tête. Avec son homologue, Patrick Michel Moukouille, notre correspondant sur place, nous fait le point. C'est en début de soirée de lundi que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Nairobi au Kenya. A quelques heures de l'officialisation du nouveau leadership au sommet de l'état kenyan, cet état de l'Afrique de l'Est joue déjà la carte de la redéfinition de ses relations avec les pays frères. La procédure ne tarde pas à annoncer ses couleurs dès la toute première rencontre entre Tshisekedi et Ruto. Les premiers mots du président congolais à son nouvel homologue résument les intentions déjà affichées par la République démocratique du Congo de maintenir au mieux, améliorer ses relations avec les états qui respectent sa souveraineté et ceux qui n'hésitent pas de l'aider à la préserver. Les deux chefs d'état vont s'entretenir en tête-à-tête pendant près d'une heure. Une discussion qui va poser les bases d'une série de rencontres entre les délégations de deux pays, comme l'a bien annoncé le chef de l'état congolais pendant les échanges. Ce que je souhaiterais, c'est qu'après tout ça, j'envoie une équipe qui rencontrerait vos collaborateurs pour déjà vous briefer sur les grands dossiers sur lesquels nous allons nous pencher lorsque nous allons nous rencontrer ici à Nairobi ou à Tinshasa. La délégation congolaise sera chargée d'informer celle du Kenya des grands dossiers qui seront exploités dans les nouvelles relations qui prennent forme ce jour. Les deux hommes d'état, qui se considèrent sans se voiler, se sont séparés sur une note très positive, annonçant une coopération peut-être meilleure que celle des gens entretenus à ce jour entre leurs pays respectifs. William Roto prend officiellement ses fonctions ce mardi. 60 000 Kenyans et 20 chefs d'état africains devront prendre part à cette cérémonie. La République démocratique du Congo, pays qui aspire au développement, s'inspire à l'expectise des autres pays, peu avant de s'envoler pour le Kenya, pour assister à l'investiture du nouveau président, dont la cérémonie est prévue au jour du mardi 13 septembre 2022. Le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, a reçu en audience à la cité de l'Union africaine, un émissaire du président américain, plusieurs questions dans les domaines de l'investissement, notamment sécuritaires, ont été abordées au cours de cette séance. La question en rapport avec la coopération entre la RDC et les États-Unis, dans les domaines de la sécurité et des investissements, était au centre des échanges entre le président Tshisekedi et les coordonnateurs spéciaux pour les partenariats en charge des infrastructures et investissements globaux. Amos Hochten, porteur également d'un message du président Biden à son homologue congolais dans l'après-midi de ce lundi 12 septembre à la cité de l'Union africaine. La relation entre la RDC et les États-Unis est extrêmement importante, mais je suis venu aujourd'hui pour renforcer encore cette collaboration et ce partenariat. Nous avons discuté de beaucoup de sujets. Nous avons parlé de la coopération sur la sécurité, nous avons parlé d'attirer plus d'investisseurs américains dans le pays pour le bénéfice de la population congolaise. Amos Hochten a félicité le chef de l'État congolais pour les efforts consentis dans plusieurs domaines. D'abord, nous avons été très satisfaits des annoncements que le président Tshisekedi a faits, surtout dans le domaine de l'extraction, mais en particulier, nous avons discuté et nous souhaitons plus de transparence dans le sujet de l'extraction et la protection des droits des travailleurs pour une meilleure transparence et une meilleure coopération. Nous souhaitons l'investissement de compagnies étrangères ici mais d'investissement de qualité et ceci afin d'obtenir plus de transparence, plus d'honnêteté, de transparence et d'équitabilité dans les investissements. Signalons que les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo entretiennent depuis deux décennies des relations solides et des confiances mutuelles. Au lendemain du décès de la reine Elisabeth II, plusieurs personnalités s'y rendent à l'ambassade de la Grande-Britaine pour saluer la mémoire de cette dernière à Kinshasa. Les chefs de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, au nom du peuple congolais et de lui-même, signé les registres des condoléances ouvertes à l'ambassade du Royaume-Uni à Kinshasa. Suivez ce reportage. Majesté, c'est d'un cœur triste et sincère que je vous dédie, au nom du peuple congolais et au mien propre, les quelques lignes en hommage à la souveraineté quasi intemporelle que vous avez été. C'est par ces mots forts que le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, a écrit de sa propre main le message d'hommage à la reine d'Angleterre, Elisabeth II, dans le registre des condoléances ouvertes à l'ambassade britannique à Kinshasa. Dans son message, le chef de l'État rappelle, je cite, « Reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, ainsi que d'autres royaumes du Royaume Commonwealth, vous avez fait montre d'un leadership rare et d'une longévité tout aussi exceptionnelle qui marqueront à jamais ce bas-monde. » Fin de citation. Arrivé à la chancellerie britannique au milieu de la journée, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, a eu un entretien avec la chargée d'affaires intérimaires en présence de son directeur de cabinet, Guylain Limbo, et du vice-ministre aux affaires étrangères. Personnalité charismatique et symbolique de la stabilité et de force pour le Royaume-Uni, la reine d'Angleterre a traversé tout le XXIe siècle, survivant à toutes les guerres, pandémies et autres crises mondiales. C'est ce mardi 13 septembre que la déploie mortelle de la reine Elisabeth II sera transportée à Londres avant l'inhumation prévue le 19 septembre courant. Activité du premier ministre à Mboujimaï, Samalou Kondé a eu des échanges avec les députés nationaux et provinciaux de cette province. Parmi les points abordés, la relance de l'amiba et l'emploi des jeunes. Patti Tondango est bienvenue dans ses reportages. Les choses vont vite, voire très vite, pour le gouvernement Saman. Après les grommesses avec la population de Mboujimaï qui avait réservé un accueil délirant au premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé-King a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité. Une rencontre élargie aux membres du gouvernement central et provincial, conscient qu'il n'y a pas de développement sans paix. Dans un autre décor, le chef du gouvernement a échangé avec la délégation des élus nationaux du Kassaï oriental, conduite par les députés nationaux David Moukéba. Dans les registres de doléances de ces élus du peuple figurent en bonne place la relance de l'exploitation minière de Bakuanga, du reste, pour moins économique de la province. Ces députés nationaux ont également plaidé pour le problème de l'emploi des jeunes et de l'amélioration de la disserte en eau potable et en électricité. Nous avons parlé du problème de l'amiba pour la relance de cette société qui a constitué à un certain moment les poumons économiques de la province, qui aujourd'hui se retrouvent à la raie. Nous avons parlé de l'eau et de l'électricité. Ce sont là les deux denrées qui sont rares dans la province du Kassaï oriental. En dehors de cela, nous avons également parlé du conflit qu'il y a dans les Katana. Ça c'est ce plan purement sécuritaire. Le conflit qui oppose des communautés, qui devient pratiquement récurrent, où aujourd'hui il y a même des morts d'hommes. Le Premier ministre a promis de se pencher sur tous ces dossiers de manière à y trouver des solutions pérennes. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont étudié, qui ont des parchemins, mais qui chôment à la maison. A son tour, la délégation des députés provinciaux du Kassaï oriental a évoqué avec Jean-Michel Samanoukoune de Kiengé la question de l'amélioration des conditions de travail des éléments de la police nationale congolaise et l'augmentation de l'air effectif dans la province. Cette plaidoye des élus provinciaux serait fermée par la demande de l'implication du Premier ministre dans la mise en place d'un siège administratif permanent pour les députés provinciaux du Kassaï oriental. Nous avons tenu à faire la synthèse de ce qu'attend notre peuple par la peau à l'action du chef de l'État. Notamment sur les infrastructures routières, sanitaires, les infrastructures scolaires, comme le chef de l'État insiste beaucoup sur la gratuité. Le Kassaï oriental étant une province totalement enclavée, nous avons insisté sur l'ouverture qu'on devait avoir. On n'obstant l'ouverture de la voie Kalambambouji-Kananga, nous avons insisté sur le problème de Ndomba. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-King s'est montré très sensible à toutes ses préoccupations et a rassuré ses différents interlocuteurs de la prise de solution à leur requête dans un bref délai. Et après l'étape du Kananga, le chef du gouvernement est arrivé depuis hier en Moujimaï. Toutes les forces vives de ces coins du pays ont réservé un accueil chaleuré à Jean-Michel Samaloukonde et une visite d'éclair pour la relance de l'Amiba. L'aéroport international de Bipemba Moujimaï, plein comme un neuf, c'est lundi, 11 septembre 2022. La population attendait à acquérir le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingue. La mobilisation tout azimut. Enfants, jeunes et vieux, filles et garçons confondus dans le moule. Des forces vives, des partis politiques membres de l'Union sacrée, des notabilités et des autorités politico-administratives de la province ont pris d'assaut l'aéroport et ses alentours. 14h à l'heure locale, l'aéronome du chef du gouvernement s'est posé sur les tarmacs. Au bas de la passerelle, le gouverneur de province Patrick Mathias-Cabea-Matchibidi a la tête du comité d'accueil. Cet instant est suivi des passages devant la police nationale d'honneur et des salutations des autorités politico-administratives. Des notabilités locales et des chefs traditionnels avant un entretien au salon d'honneur. La joie et l'ambiance électriciantes de la population n'ont pas pu retenir l'émotion du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kingue. Du coup, le premier ministre a décidé de faire la marche avec la population sous une pluie battante jusqu'à la place de la Poste. Une bénédiction divine pour l'hôte des marques de Mbouchimai et la province. Une présence porteuse d'espoir pour la population. Dans son message, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingue n'a pas tardé de rappeler la mission de son gouvernement, celle entre autres de matérialiser les projets de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Mbouchimai, il y a 145 territoires pour résoudre les problèmes que nous avons. Dans Mbouchimai, il y a toujours des programmes pour les salaires, pour la maille. Il y a un programme de prise, il y a un gouvernement provincial pour augmenter les capacités à la maille de la population. Il y a un programme pour les genoux pour la voie urbaine. Il y a 145 territoires, il y a 145 territoires, il y a 145 territoires, il y a 100 centres de santé, il y a un bâtiment administratif, il y a un maille. La présentation du panel des membres de gouvernement et des parlementaires de sa délégation a clôturé l'adresse du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingue, Mbouchimai, chef-lieu de la province du Kassai-Oriental. D'abord, ces communiqués officielles du Sénat avant de poursuivre ces journales. Le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière du jeudi 15 septembre 2022 à 11 heures précises dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte un seul point à savoir. Ouverture solennelle de la session ordinaire du septembre 2022 fait à Kinshasa le 12 septembre 2022, Michel Kanimbo-Chindani. Le président de la République sera décoré le 8 octobre prochain à Kotonou, au Bénin, pour son leadership panafricain sur la paix en Afrique. L'annonce a été faite par le coordonnateur de la Fondation internationale, Issa Oto. Reportage. La diplomatie, menée par le chef de l'État durant ses trois premières années, à la tête de la République démocratique du Congo et sur la scène internationale, continue à porter des fruits. Son implication à restaurer la paix en Afrique dès ses premiers mois d'accession à la magistratus suprême à la tête de l'Union africaine fait de lui un vrai champion, d'après M. Anoui, président de la Fondation internationale Issa Ayatou. A la tête de l'Union africaine, le chef de l'État congolais a véhiculé les valeurs de paix et d'intégration dans les régions sur le continent, en proie à des crises militaro-politiques au Soudan, en Centrafrique, en passant par l'État et la région des Grands Lacs. Le président Kisekedi a fait montre de grandes valeurs d'hommes de paix et de consensus. Aux tentatives de déstabilisation de son pays par le Rwanda voisin, le président Kisekedi, au lieu d'employer la force, a plutôt usé du dialogue, qui est l'arme des forts et des hommes d'exception, pour juguler la crise et ses effets. En plus de cela, le président Kisekedi jouit de la totale confiance de ses pairs quant à la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine. Il est aussitôt porté à la tête de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, avant d'être porté aujourd'hui à la tête de la SADEC. Ses nouvelles responsabilités à la tête de la CEAC et la SADEC est une preuve de confiance renouvelée des dirigeants africains au président congolais Félix Sotsi Sekedi. Et c'est ce digne fils du continent africain au palmarès de leaders impressionnants. Pourquoi impressionnants ? Dites-moi une seule fois, s'il y a un chef d'État qui, après avoir servi l'Afrique à la tête de l'Union africaine, s'est vu bardé à la tête des organisations régionales ou sous-régionales de suite, comme a été, comme l'est le président de la République démocratique du Congo. Ça, avec la volonté de tous ses pairs. Devant un bon échantillon de la jeunesse africaine, le président Félix Antoine Tisekedi Tchulombo sera couronné et recevra son trophée de la paix pour son implication et son rôle dans la pacification de l'Afrique pendant son mandat à l'Union africaine le 8 octobre 2022 au stade Mathieu Kérekou à Kotonou. Et disons de la République démocratique du Congo dans l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, un colloque international se tiendra du 15 au 16 septembre prochain à Kinshasa, annonce fête le lundi dernier au cours d'une conférence de presse animée conjointement par le président de la Commission nationale OADA et les bâtonniers du barreau de Kinshasa-Gombé. Bobette Yenga et Pakim Bongo. Face à la presse nationale ce lundi 12 septembre, le président de la Commission nationale OADA et le bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombé, le professeur Roger Massamba et le bâtonnier Jean-Claude Mbaki parlent des 10 ans de l'adhésion de la RDC à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ils annoncent la tenue du 15 au 16 septembre du colloque international pour marquer d'une pierre blanche cette première décennie. C'est ici l'occasion pour la RDC qui a parcouru du chemin de s'auto-évaluer. Avec beaucoup de maturité, de sagesse, de bon sens et d'intelligence, les Congolais ont avancé dans la bonne direction. L'initiative est partie du barreau de Kinshasa-Gombé. Le bâtonnier Jean-Claude Mbaki encourage la formation continue et les pratriciens du droit sont appelés à s'approprier et maîtriser le droit des affaires. Un pari utile pour le barreau de Kinshasa-Gombé d'organiser en collaboration avec la Commission nationale OADA un colloque sur les 10 ans d'adhésion à la RDC en droit OADA. Il y a un devoir, la formation continue obligatoire et cette année ici, c'est l'opportunité qui nous est donnée de nous mettre à jour en droit des affaires, en droit OADA. Au programme de ce colloque, plusieurs thèmes pour cerner les points forts mais aussi les faiblesses dans l'application de ce nouveau droit communautaire pour les praticiens de droit. Une analyse critique pour mieux projeter l'avenir. Renouvellement de la voirie dans la ville de Lissala. Le gouverneur de la province reste déterminé de revêtir Lissala. De sa plus belle robe, paix avant le début des travaux de construction et de réhabilitation de ses infrastructures, le chef de l'exécutif a effectué une visite d'inspection sur les différents sites. Renouvellement de la voirie dans la ville de Lissala, province de la Mongala, plus qu'une urgence et une priorité pour le gouverneur de province, maître César Limbaya Nbangissa. Il faut donc revêtir Lissala de sa plus belle robe. Préoccupé par l'état de la voirie urbaine, maître Limbaya se veut homme de terrain pour palper les réalités et faire l'état des lieux, chose déjà faite. En une semaine, dans la commune de Boulikango et la commune de la Mongala, ce qui dégage un constat amer. Ainsi, il a lévé l'option pour le démarrage effectif des travaux de construction et de réhabilitation de deux ouvrages sur quelques artères. Accompagné de ministres provinciaux et du directeur de l'office de route de la Mongala, le chef de l'exécutif provincial, César Limbaya, a visité la prison centrale de Lissala, construite depuis 1922, dont la vétusté occasionne beaucoup d'évasion des détenus. Suivi du pont Kabam, situé sur la route Lissala-Bumba, sur la RN 6, dont sa construction s'avère indispensable. Parfait, cette route sert des portes d'entrée et des sorties du chef-lieu de la province et colonne vertébrale pour l'économie mongalaise. Le renouvellement de la voie urbaine de Lissala, cette première action du gouverneur César Limbaya, donne donc le temps et la volonté de mettre de l'ordre dans plusieurs secteurs pour le développement de la province de la Mongala. D'une province à une autre, 42 kilomètres de plus pour la voirie de Kananga, travaux lancés dernièrement par les chefs de l'État, Félix-Anton, Tshiseke de Tchilombo, financés par Safi-Merx, et sera suivi de près par l'exécutif provincial. Emmanuel Commissaire, pour les détails. Cinq communes au total de la ville de Kananga sont bénéficiaires de projets 42 kilomètres de voirie, dont l'objectif est de réhabiliter et moderniser les différents tronçons. Il s'agit de la commune de Ndecha pour 8 tronçons, Lukonga 3 tronçons, Katoka 14 tronçons, Nganza 7 tronçons et autres. Les travaux qui dureront trois ans seront exécutés par la société Safi-Merx avec comme maître d'ouvrage le gouvernement provincial et maître d'ouvrage délégué le BSECO. Ces travaux vont intervenir après le lancement officiel de ce projet les week-ends derniers par le chef de l'Etat, Oron Punganza, à bord d'un engin compacteur accompagné du président du groupe Sosimex et le patron du Safi-Merx, Ibrahim Saoui. Une fois repensé, la voirie de Kananga fera peau neuve et va redorer au-delà de l'éclat une certaine fluidité de la circulation dans une ville à une démographie galopante. Et le vice-gouverneur de Litoria procédé à l'inauguration du centre hospitalier Karibouni à Bounia. Cette oeuvre vient en appui à la vision du chef de l'Etat sur la couverture santé universelle. RTNC Bounia pour le reportage. Le secteur de la santé à Litoria s'enrichit avec une nouvelle structure. Il s'agit du centre hospitalier Karibouni, construit à trois étages et équipé avec des matériels de dernière génération. Cette oeuvre est l'initiative d'un fils et notable tourien. D'Octeur Lonema Vajero, ces bijoux viennent en appui au programme d'action du chef de l'Etat Félix Antoine Tsekil Choulombo, celle de la couverture santé universelle, permettant à toute la population d'avoir accès aux soins de qualité, a dit l'initiataire de ce projet. En offrant cette structure, en équipant ces bâtiments, nous donnons la chance aussi aux jeunes de venir montrer ce qu'ils ont appris à Kinshasa, ce qu'ils ont appris en Europe, ce qu'ils ont appris en Asie, qu'ils viennent en Amérique, qu'ils viennent nous apporter cela dans ce cadre si présent. Pour les Saint-Moliri, cela fait qu'à Nitori, cette oeuvre démontre que, suite à la stabilisation d'une bonne partie de la province, à cette période de l'état de siège, il est possible d'investir à Nitori. Une oeuvre pareille vient défier les gens pour les emmener à comprendre qu'au déla de ceux qui pensent qu'il faut tuer, qu'il faut donner la mort aux innocents, il y a des fils, des dignes-fils de la province de Litori qui sont activement engagés sur la voie de développement et voilà l'une des conséquences du développement dont on parle. Parlant au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin, a appelé certains fils, Zephi et Gary de Litori, à laquelle ils tirent de la paix pour le développement de cette province riche en potentialité. Nous n'avons pas besoin de tueries, nous n'avons pas besoin de barbarie, mais nous avons besoin de sauver des vies humaines. Malheureusement, ici, soyez aussi les victimes de ces barbaries. Je vous félicite et vous encourage à aller de l'avant. Et nous, dans l'armée, on dit vouloir ses pouvoirs, quand on veut, on peut. Malgré toutes les conditions difficiles dans lesquelles nous évoluons en Litori, le possible n'est pas impossible. Il faut dire que l'inauguration de ce centre hospitalier intervient après celle du centre hospitalier Elikia, construit par un autre digne fils de Litori. Et ces cultes d'action des grâces pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, cérémonie organisée par l'église MPV à Longo du village Mokumbi. Nous sommes là, dans la province du Congo. Et versons de Kwababu, Kwababu. Une nuit des prières pour implorer la mise à la corde des dieux en faveur de la nation congolaise, beaucoup plus en cette période d'agression rwandaise sur le sol congolais ici à l'église MPV à Longo. Ces cultes d'adoration, dirigés par l'apôtre Pablo Futa du village de Mokumbi dans la province du Congo, au nombre des fidèles, figurent un haut cadre du parti AVC de Didier Boudimbo et aussi un digne fils du terroir, Crispin Kololo, qui a traversé des milliers de kilomètres pour assister à ces cultes d'action des grâces. Au-delà des gratitudes, l'église MPV à Longo lui a témoigné sa reconnaissance pour avoir bravé toutes les routes malgré leur état délabré. Prenant la parole devant un nombre important des fidèles de cette église, c'est au cadre de haute révision du Congo AVC, les a invités à soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au cours des prochaines échéances électorales de 2023. Vous avez constaté avec moi qu'il y avait un monde fou, c'était juste une culte d'action de grâce. C'est sûrement par là que j'ai eu l'invitation, j'ai utilisé, peu importe les circonstances, je n'ai pas dit être là. Croyons que le jour à venir, le Congo donnera le meilleur et va élire avec succès son excellence. Mais c'est le président de l'impuie, Patrick Betton de Nazareth, l'homme de la bonne gouvernance. Avant de quitter le village de Mokumbi, Crispin Kololo a échangé avec les notables qu'il a aussi exhorté de s'éranger derrière la bonne gouvernance impulsée par le chef de l'État. Célébration du 60e anniversaire de la paroisse Saint-Etienne de Kysenso, le cardinal Fridolin Mbongo a communié avec ses chrétiens avant de procéder à l'installation du nouveau curé de la dite paroisse. Suivez ce reportage. L'archevêque métropolitain, le cardinal Fridolin Mbongo, a pris avec les chrétiens de la paroisse Saint-Etienne de Kysenso, une messe d'artion des grâces à l'occasion du jubilé des diamants de cette paroisse. Plusieurs évêques, prêtres et fidèles, ont répondu présents à cette célébration eucharistique qui a coïncidé avec l'installation du nouveau curé de cette même paroisse, l'abbé Pascal Batou. Au cours de la dite célébration eucharistique, le cardinal Fridolin Mbongo a fait donner la quintessence du message de ce dimanche, un message fort du Seigneur à l'endroit de cette grande communauté qui appelle les chrétiens de cette paroisse à placer le Seigneur au centre de leur vie. Puis avant de saluer les réalisations fégantes de cette paroisse, en moins de 60 ans, l'église Saint-Etienne, au-delà de sa caractéristique spirituelle, a donné naissance à plusieurs autres paroisses, Saint-Thomas, Bonpasteur et autres œuvres à caractère communautaire, l'on note cependant des centres de santé, des écoles, des orphelinats. Fridolin Mbongo a également exhorté les fidèles de continuer avec cette lancée afin de pérenniser l'œuvre de Dieu. Ce dimanche, 24e du temps ordinaire, a été un moment singulier pour les fidèles particulièrement, pour un fervent chrétien, Willy Kassa, qui a pris en charge l'organisation de cette cérémonie. S'en est suivi l'installation du nouveau curé, la remise des brevets aux couples qui ont vécu ensemble pendant plusieurs années, et à un qui a cédé sa parcelle pour les activités de cette paroisse. Après plusieurs mois de réflexion, l'Institut Ndingam Bote de Massina 1 est enfin prêt pour la rentrée scolaire édition 2022-2023. C'est le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibala Bala, qui a procédé à l'inauguration du nouveau loco de cet établissement. Serge Matar. Après plus de deux ans de travaux de réhabilitation, les élèves de l'Institut Ndingam Bote de Massina Quartier 1 étudieront cette année dans des bonnes conditions. Les vieux tableaux noirs ont laissé la place à des tableaux pimpans neufs, des pépitres remplacés, de nouvelles toilettes construites. Un ouf de soulagement pour les responsables de l'Institut Ndingam Bote. Une nouvelle ère d'espoir, René. La réhabilitation de cet établissement scolaire a été financée s'ils font propre du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Francis Chibala Bala. Ces derniers a saisi cette occasion pour en appeler au soutien à la gratuité de l'enseignement des bases tel qu'est voulu par les chefs de l'État, Félix Antoine Tréditulumbu. L'honorable Francis Chibala Bala a par ailleurs recommandé l'entretien permanent de ces infrastructures adaptées pour offrir un environnement meilleur à l'éducation des enfants des massinats et d'ailleurs en cette période de la gratuité des bases. Il convient de rappeler que le bâtiment qui abrite l'Institut Ndingam Bote et Poblino avait atteint un niveau de dégradation très avancé. Ces conditions dans lesquelles était cette école ne pourraient pas nous laisser indifférents. Plusieurs personnalités, invités des marques ainsi que les parents d'élèves ont pris part à cette cérémonie de réception de cette école réhabilitée, notamment les caissiers de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les Bougoumès ainsi que les provèdes des massinats. Et ces communiqués officiels du Sénat avant de boucler la boucle. Le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière du jeudi 15 septembre 2022 à 11h précise dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte un seul point à savoir ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2022 fait à Kinshasa le 12 septembre 2022. Michel Canimbo, rapporteur. Fin de ce journal de Jacques Kababa, réalisé par Patrick Bakwila et Moustapha Obouho-Merveille-Mikoumi, à concurrence à la rédaction. Merci d'avoir suivi. Restez toujours en position d'écoute à compagnie de programmes de la radio-télévision nationale congolaise. Bon après-midi chez vous. Bon après-midi chez vous.